Musique A la une de cette édition de l'actualité, une zone d'accueil et de tri à l'hôpital Yalgado-Hydraogo, objectif protéger les malades hospitalisés au sein de la structure ainsi que le personnel soignant du Covid-19. Nous saurons tout de ce dispositif dès le début de ce journal. La gratuité de l'eau dans les bornes fontaine, la mesure est entrée en vigueur à Bouboudilassou. A suivre dans ce journal, ce que pensent les populations de SIA de la décision prise par le président du FASO. Quarantaine à Manga, comment les populations s'adaptent-elles à la mesure restrictive ? La réponse avec l'une de nos équipes de reportage qui fait le constat sur place pour nous. Et puis les chrétiens qui célèbrent la Pâques en dépit de la pandémie du Covid-19. Les cérémonies religieuses sont perturbées cette année par le confinement imposé par la maladie. C'est dans une ambiance de morosité que les Bouboulets s'apprêtent à fêter la résurrection du Christ. Un constat en fin d'édition. Bonsoir, merci de nous suivre. Et très belle fête de Pâques à tous les fidèles chrétiens du monde. Avant de développer tous ces titres, nous faisons le point de la situation de la maladie à coronavirus au Burkina Faso qui se présente comme suit. 36 nouveaux cas confirmés, dont 33 à Ouagadougou et 3 à Falangoutou. 6 guérisons portant à 155 le total des guérisons. Un décès à Ouagadougou portant à 27 le nombre total des décès. Au total donc, 484 cas ont été confirmés, dont 189 femmes et 295 hommes depuis le 9 mars 2020. Ainsi donc, pour épargner les malades hospitalisés au centre hospitalier universitaire Yalgadou Ouidrago, ainsi que le personnel soignant, la structure se dote d'une zone d'accueil et de triche. Les patients qui arrivent sont d'abord testés sur place et seuls ceux ne présentant pas de symptômes du COVID-19 sont autorisés à pénétrer au sein de l'hôpital. Les cas confirmés sont conduits dans des centres de prise en charge. Nous découvrons l'espace avec Ismaël Diloma Sirima. Sous cette tente de 300 mètres carrés, le centre hospitalier universitaire Yalgadou Ouidrago a dressé un rempart contre le coronavirus. Il s'agit de la zone d'accueil et de tri, le premier point de transit de tout patient qui entre dans ces lieux. Dès l'arrivée du patient, il y a une équipe de médecins qui vient automatiquement à son chevet. Leur mission est de prendre au préalable la température corporelle du malade et ensuite de l'examiner pour s'assurer qu'il ne présente pas les signes de la maladie à coronavirus. Quand le patient arrive, il va directement dans un service, imaginons les services d'urgence et dès qu'il y a quelques signes du COVID, ça crée déjà un peu la psychose. Donc nous avons réfléchi, nous avons dit, il faut créer un centre de tri. En fait c'est un centre d'accueil de tri où le patient vient là-bas et bénéficie de la première évaluation qu'on doit pouvoir faire à un patient qui vient à l'hôpital et s'assurer qu'on peut minimiser les risques de transférer le patient directement dans les services où il est concerné. Après les examens d'usage, ces deux patients sont autorisés à se rendre aux urgences médicales et aux urgences viscérales pour la prise en charge. Si l'un d'eux avait présenté les symptômes du COVID-19, l'équipe de la zone d'accueil et de tri aurait déclenché une procédure particulière. S'il s'agit d'un cas suspect de COVID-19, le patient sera réorienté vers le centre de prise en charge des cas de COVID-6 au CHI de Tengango et au niveau des cliniques des Jeunettes. En cas de non-disponibilité de place à ce niveau, le service des maladies infectieuses se charge de garder ces patients suspects jusqu'à ce qu'il y ait la place au niveau des centres de prise en charge. Au niveau de la zone d'accueil et de tri, à chaque fois que l'équipe reçoit un patient, il y a le souci de tout désinfecter juste après. Et puis les choses qui s'emballent à Bobo Dulasso depuis la notification d'un tout premier cas positif au coronavirus dans un village ce 9 avril. Un cas qui interpelle sur le respect des mesures barrières. Le comité régional de riposte contre la maladie à coronavirus est sur le pied de guerre. Des efforts sont pris et des efforts sont encore faits et des mesures fortes prises pour discipliner les populations. C'est ce que l'on retient de la quatrième rencontre de ce comité. Ce dit avril à SIA, précision, Hassan Gourabou et Kadou Roumenki. Trouver les voies et moyens pour discipliner les populations quant au respect des mesures barrières. C'est le principal défi qui se pose au comité régional de gestion de la riposte des épidémies dans les Hauts-Bassins. On a eu quelques cas récents, comme vous l'avez vu, il y a eu une petite évolution. Notamment, on a eu un cas pénis, ce qui nous embête un peu. Sinon, au niveau régional, je crois que les choses sont assez maîtrisées. Dans la région des Hauts-Bassins, les villages ne sont plus épargnés, comme le cas ici notifié de la commune rurale de Péni, qui note son premier cas de COVID-19 à la date du 9 mars 2020. Et cela, malgré la mesure de la quarantaine. Une situation qui inquiète les acteurs engagés dans la lutte, d'autant plus que la région souffre d'un manque de moyens pour apporter une riposte adéquate à la maladie. Ils ont demandé un certain nombre de véhicules que le gouvernement va s'atteler à pouvoir résoudre assez rapidement pour leur permettre d'aller dans les familles. En ce qui concerne l'hôpital pédiatrique, rapidement, par rapport à la semaine passée, il y a quand même eu 8 à 11 chambres qui ont été aménagées. Nos préoccupations, c'est surtout les consignes qui ont été données au niveau population. Le respect des gestes barrières reste donc le maître mot. Insouciance ou défiance de l'autorité, l'interrogation se pose à SIA où des marchés fermés se déportent tout simplement aux abords des voies. Et où certaines mosquées et certains espaces de loisirs peinent à se vider de leur monde, surtout dans la journée. Toute chose qui n'est pas pour faciliter la tâche dans cette lutte commune contre le COVID-19. Et face à la pandémie du COVID-19, la communauté estudiantine estime être comme pour laissée pour compte par le gouvernement. Les délégués des étudiants sollicitent plus d'accompagnement des autorités burkinabées. Les étudiants souhaitent par ailleurs connaître les mesures prises. Pour sauver l'année académique, les étudiants confient leurs préoccupations à la presse. En présence de Roger Kam et Sekou Zongo. C'est une conférence de presse sur fond d'indication, d'interpellation et de requêtes. Dans le contexte de la pandémie du coronavirus au Burkina Faso, la coalition des délégués de promotion de l'université Joseph Kizerbo n'est pas contente de la situation de précarité de la communauté estudiantine. Devant la presse nationale, ces délégués d'étudiants demandent un accompagnement conséquent des autorités burkinabées. La réouverture des sessions du dépôt des dossiers de fournais dans le strict respect des mesures de prévention du Covid-19. La réouverture de tous les restaurants sans exception, puis la gratuité des prestations au sein de ces restaurants, accompagnés de dispositifs d'hygiène, sans oublier la mesure de distanciation d'un mètre. La mise à la disposition des étudiants des masques de gel hydroalcoolique et autres moyens de prévention du Covid-19. Nous invitons notre ministre de tutelle à s'adresser également aux bailleurs des maisons louées par les étudiants et demander l'indulgence de ceux-ci vis-à-vis des rétérataires dans le paiement des loyers. Loin pour eux l'idée de sous-estimer les actions menées au profit des étudiants, ces délégués d'étudiants de l'université, Joseph Kizerbo, souhaitent plus de diligence en leur faveur. Ils interpellent par la même occasion le premier responsable de l'enseignement supérieur à décliner les mesures prises pour sauver l'année académique. Selon Drissa Giatin et ses camarades, les étudiants se verront honorés de recevoir des gestes de solidarité de bonne volonté. Des malades guéris du Covid-19 à Dédougou, l'on en compte trois à la date du 9 avril dernier. Sur les quatre cas confirmés, ces personnes reprennent la vie normale aujourd'hui, mais n'oublieront pas de sitôt cet épisode. Sur la manifestation de la maladie et les modalités de confinement à domicile, nous suivons leurs témoignages recueillis pour nous par Yves Rouamba et Aïcha Dianda. La maladie à coronavirus n'est pas une fatalité. Le premier remède contre cette nouvelle pathologie, c'est de vaincre la peur, foi de Aboubacar Sanou, un patient guéri du Covid-19 à Dédougou. Tout comme lui, Mme Aseta Karambega et Dr Blaise Alexandre Bassolé se sont remis au travail après quelques semaines d'isolement. J'ai eu la fièvre qui en temps est montée jusqu'à 41 degrés 5. et même lorsqu'on m'a hospitalisé, la fièvre est restée permanente malgré le traitement entre 40 degrés et demi de 17h jusqu'à 4h du matin. J'étais vraiment fatiguée, j'avais des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, ce qui n'est pas vraiment courant lorsqu'on a vraiment une grippe banale. Mais je ne savais pas qu'effectivement c'était lié à cette maladie-là. Donc d'abord, c'est une fibricule. Quand on dit une fibricule, c'est une petite fièvre. J'ai un thermomètre, quand j'ai pris ma température, elle était de 37,8. Donc, vous voyez, la normale c'est 37,6. Donc j'ai senti une petite fièvre le matin. Donc vers le soir, j'ai vu que c'est 38. Et puis je sentais un peu de truc au niveau de la gorge, comme la présence d'un corps étranger. Mais je n'ai pas touché. Les symptômes de nos malades diffèrent d'une personne à une autre. La prise en charge médicale également. J'ai bénéficié d'un traitement là où ils ont essayé quand même de contrôler la fièvre, de me réhydrater beaucoup. Parce que lorsqu'on fait des fibrillères, comme ça, des perturbations qui s'installent. En plus de la maladie, nos trois témoins devaient faire face à d'autres problèmes liés au confinement à domicile. Pour Aboubacar Sanou, PCA de la Boucou de Mouhoun, ses proches tenaient Mordukus à lui rendre visite. Il a fallu qu'il soumise une évacuation sur Ouagadougou pour le dossier. Ce docteur Blaise Alexandre Bassolé, les difficultés se posaient à un autre niveau. Je vous ai dit que j'habite seul. Ici, on doit vraiment m'isoler. L'alimentation et les autres aspects posaient problème. Il y avait des choix qui s'imposaient. Dans la famille Karambega, seul le chef de famille était en contact avec la malade. Je suis dans une famille un peu large d'une dizaine de personnes. Et quand on vous dit de vous confiner pour que vous ne puissiez pas être très en contact avec les autres, ce n'est pas facile. Mais ça me valait la peine. Finalement, je me suis confiné dans ma chambre. Ils invitent les populations à respecter les mesures édictées pour rompre la chaîne de transmission. Et la mesure de gratuité de l'eau dans les bornes fontaines qui fait le bonheur des populations à Sia. Ils sont nombreux, ce qui pousse un ouf de soulagement suite à cette décision du président du FASO pour accompagner la résilience des populations burkinabènes à la pandémie du COVID-19. Le constat de l'effectivité de la mesure à Bouboudjoulasso avec Hassan Gourabou et Kadou Romenki. Gratuité de l'eau dans les bornes fontaines. La mesure est effective à Sia. Avant qu'on prenait, l'eau était 10 francs. Maintenant, c'est gratuit. Depuis l'annonce de la mesure, l'eau est gratuite ici. Je viens chaque matin juste ouvrir le compteur pour que les gens puissent s'approvisionner en eau gratuitement. Au dire de quelques enfants rencontrés sur place, certains esprits malins et certaines familles ne manquent pas d'astuces pour profiter au mieux de la mesure. Depuis que l'eau est devenue gratuite maintenant, chez nous, à la maison, j'ai arrêté de revenir là. Maintenant, nous, c'est fatigué de venir pousser de l'eau, partir avec à la maison. Même si je me suis dit qu'on aurait venu pousser de l'eau, amener à la maison. Parce que l'eau est gratuite, les gens prennent pour aller vendre en ville, ça, c'est pas bon. Une gratuité qui met au chômage technique de nombreux revendeurs ambulants d'eau. Des barriques vides, entassées, ça et là, faute de commande. C'est une période de vache maigre pour ces revendeurs d'eau. La vente de l'eau est ma seule source de revenu. Avant, je pouvais vendre 250 barriques par jour. Mais avec la mesure de gratuité, je ne vends plus d'eau, donc je n'ai plus d'argent. Même pour payer ma nourriture, c'est difficile. Pour les gérants de Bornefontaine, la situation n'est guère meilleure. Nous respectons la mesure gouvernementale. Force reste au gouvernement. Mais nous avons besoin d'accompagnement. Si le gouvernement nous aide à en vivre, cela allait être un bon soutien pour nous. Des gérants qui disent veiller au grain pour éviter tout gaspillage d'eau. Autre fait constaté. Des coupures intempestives d'eau dans certains quartiers de la ville. À cela s'ajoute la faiblesse du débit de l'eau. Dans cette Bornefontaine, par exemple, le débit de l'eau est si faible que le temps de remplir une barrique peut atteindre 30 minutes, nous confie le gérant. Et la ville de Manga, qui tombe sous le coup de la quarantaine avec un premier cas de COVID-19 enregistré dans la commune de Béret et depuis interdit d'y entrer et d'en sortir à moins de présenter pâte blanche et sur le terrain, les forces de l'ordre veillent scrupuleusement au respect de la mesure. Le constat avec Aras Manezundi et Amandine Lalsaga. Parti de commisserie, c'est ici que prend fin la traversée de Émile Ouedrago et sa soeur en partance pour Manga. Les documents de leur mobilette sont en règle et malgré leur insistance, ils n'iront pas plus loin que Nassamba, un village situé à moins de 2 km de Manga. Ils sont d'ailleurs nombreux contraints de rebourser chemin sur la route nationale numéro 29. Bon, à chaque fois, on va toujours demander les forces de l'ordre, voir s'il y a une possibilité. C'est simple. Non, 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 on ne nous a pas autorisés. C'est comme ça a été par surprise. Nous aussi, on n'a pas pris conscience à ça. Raison pour laquelle nous aussi, on a pris la route comme ça. Bon, sincèrement, c'est nécessaire. C'est pour nous protéger. Bon, c'est que l'autorité aussi à donner, il faut qu'on se respecte, il faut qu'on se respecte, pour que nous-mêmes, on se proteste bien. Pour cause, la cité de l'épervier est en quarantaine depuis le 27 mars, après avoir enregistré un cas de COVID-19 le 23 mars 2020. Et sur ce taxe, Ouagamanga, la police nationale veille au respect strict de la quarantaine. Aujourd'hui, une personne qui ne respectera la mesure peut aller s'infecter et venir infecter sa famille. Donc, c'est pour son bien et le bien de sa famille et de ses proches. Donc, à l'endroit de sa population, c'est de respecter la mesure. C'est un temps donné, si nous respectons tous la mesure, le COVID-19 va disparaître du Burkina et les activités vont reprendre comme avant. Donc, c'est de respecter la mesure, c'est pour le bien de tous. Malgré leurs efforts, les éléments déployés sur le terrain constatent avec désolation des tentatives de violation de la quarantaine. Ce sont les mêmes scènes de défiance constatées là, à la sortie de Manga Routes des abrés et pour pouvoir passer la barrière, chacun y va de ses motivations. Là, on a un camion qui empanne juste la route pour aller dépanner. Et, qu'est-ce que vous avez dit ? Non, le laisser passer. Pas de laisser passer, on passe, on vit l'importance de la pandémie. Donc, nous aussi, on a compris de faire une demi-tour. S'il n'y a pas de séparation, on l'entrape. Vous allez faire comment ? On est là pour demander seulement. Si on a séparation, on va laisser ici. On va retourner à Manga pour faire. Sur ce taxe, la limite est fixée à Gogo. Et ce sont les forces de la gendarmerie qui sont chargées de la surveillance de la quarantaine. Nous avons des moyens très limités. Les véhicules sont limités. Nous n'en avons que deux. Également, les effectifs sont limités. Mais nous faisons de notre mieux pour que le travail soit bien fait sur le terrain. En appliquant la quarantaine, Manga est en phase avec les mesures gouvernementales de riposte au COVID-19 au Burkina Faso. La cité de l'épervier plutôt bon élève du couvre-feu. À Manga, la gouverneure n'hésite pas à descendre dans les rues pour suivre les patrouilles des forces de défense et de sécurité dans leur rondeur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la mesure est respectée suivant le compte-rendu de Rasmane Zundi et Amandine Lalsaga. Les hommes du commissaire principal de police Minata Traoré reçoivent du renfort pour la patrouille du jour. C'est une délégation des premières autorités de la région du centre-sud avec à sa tête le gouverneur de la région. Nous sommes là ce soir pour leur dire merci pour ce qu'ils font sur le terrain et les encourager parce que nous savons que ce n'est pas facile. Déjà, avec le terrorisme, ils étaient au front et le Covid-19 est venu encore ajouter du travail au travail. Mais ils sont là, ils se sont toujours donnés corps et âme. Plus de famille, comme je le disais tantôt, plus de loisirs. Voilà. Donc nous sommes là pour les encourager, pour leur dire que nous sommes avec eux et c'est ensemble que nous allons vaincre. Brièvement, la directrice régionale de la police nationale fait le point au gouverneur sur l'application du couvre-feu dans sa région. Nous avons senti une certaine résistance au sein d'un certain nombre de personnes dans le respect du couvre-feu et de la mesure de quarantaine. Mais l'un dans l'autre avec l'accompagnement des autorités et l'effort conjugué des éléments sur le terrain au côté des autres forces de défense et de sécurité, aujourd'hui, la mission se passe très bien. Minata Traoré donne ensuite les dernières consignes et la patrouille peut maintenant commencer sous le regard du gouverneur. Direction la route nationale numéro 29 puis le marché de Manga avant de rallier l'axe Manga Kayibu. Rien n'a signalé pour le moment mais une pause s'impose. Il faut reprendre des forces avant de poursuivre la patrouille. Ici, une équipe mobile de la gendarmerie non loin du gouverneur vaille au grain. Le couvre-feu est respecté dans l'ensemble à part ces animaux qui errent dans les rues. Manga semble bon élève en la matière. Ce n'est pas un coup de hasard. Sérieusement, il faut le constater parce que depuis la prise de ces mesures-là, la base, le socle était là. La saine communication, la sensibilisation à tous les niveaux. Voilà pourquoi la population a adhéré. Le gouverneur, rassuré, peut retourner avec sa délégation. Les forces de l'ordre, elle, continuent la ronde jusqu'à 5 heures du matin. Et les initiatives qui ne cessent de se multiplier pour aider à lutter efficacement contre la propagation de la maladie au Burkina Faso. Le mouvement citoyen Génération Kanazoe Adama pour le Faso lance le concept Un Burkina Bain, un masque pour accompagner les efforts du gouvernement et pour atténuer l'impact social de la crise sanitaire. Il est prévu la distribution de vivre aux couches défavorisées. Nous suivons le lancement du programme avec Nong Bakuda et Issa Kanana. Un Burkina Bain, un masque. C'est le nouveau concept lancé ici par le mouvement citoyen Génération Kanazoe pour le Faso GKF. L'objectif affiché, promouvoir le port généralisé du masque pour barrer la route à la propagation du coronavirus. Une action pour soutenir également les efforts du gouvernement dans la lutte contre cette pandémie. pour gêner l'action à l'esprit, ces masques seront distribués gracieusement par la GKF. C'est un choix qui est fait dans l'approche de lutte, c'est-à-dire le choix entre le pouvoir le port généralisé du masque. C'est une solution qui a marché dans certains pays comme la Corée du Sud, comme à Hong Kong. Ce sont des succès, des success stories sur lesquels on compte se faire un peu pour aider les Burkinabés à se prémuner davantage et également à lutter contre la propagation de la maladie. J'ai été sensible à cette initiative-là. J'ai décidé d'apporter mon soutien et 50 000 masques ont été réalisés par les cultureux Burkinabés. Ces 50 000 masques seront distribués aujourd'hui même. À ce lieu de masques, il s'agit de vivre dans 5 tonnes de riz, 2000 paquets de macaroni, du savon, des lave-mains. Un don qui vient renforcer les initiatives développées sur le terrain. Dès les premiers jours, avec le lancement que le gouvernement du Fasso a fait dans la riposte, nous avons déjà fait des actions avec l'appui de notre président Adama Kanazoué. Il y a des entités que nous avons soutenues, notamment toutes les cités universitaires de la ville de Ouagadougou. Nous avons soutenu pas mal de CSPS dans la ville de Ouagadougou. Nous avons soutenu les différents commissariats avec du matériel et de protection. Le porte-à-porte sera la stratégie utilisée par la GKF pour la distribution de ces dons au profit des personnes vulnérables dans les 12 arrondissements de la ville de Ouagadougou. Et au titre de l'élan de solidarité nationale contre le coronavirus, l'on enregistre le don de l'entreprise Muna Industrie aux forces de défense et de sécurité. Un don composé de produits d'hygiène et d'assainissement d'une valeur de 9 millions de francs CFA. La remise a eu lieu en présence de Issa Kafando et Olopoda. Lutte contre la maladie à coronavirus au Burkina Faso, Muna Industrie apporte son soutien à la gendarmerie et à la police nationale. Deux institutions qui reçoivent ici des mains de la directrice générale de l'entreprise, des kits pour le lavage des mains, du savon et des solutions hydroalcooliques. un geste de solidarité au profit de deux institutions chargées de la mise en application des mesures prises par les autorités pour rompre la chaîne de propagation de la maladie. Nous sommes aussi exposés à ce virus qui fait mal, qui fait ravage et Mme la directrice a bien compris en nous donnant ce matériel, ce don combien précieux pour nous aider à nous protéger. Muna Industrie a pensé que dans ce cas elle a comme moyen elle pouvait puiser dedans pour apporter un soutien au service de sécurité de la gendarmerie et de la police pour contribuer à sa façon à lutter contre ce mal, pour contribuer à lutter contre la préparation du virus. Autre bénéficiaire, la commune de Surgubila, une commune qui accueille les installations de cette entreprise spécialisée dans le traitement de peau et du cuir. C'est un problème pour tout le monde. Muna Industrie a tourné son regard vers la sécurité et avec cette pandémie nous devrons les aider pour qu'elles soient en bonne santé pour nous accompagner aussi. Cette langue de solidarité a coûté en tout plus de 9 200 000 francs CFA à Muna Industrie. La contribution de l'association interprofessionnelle du coton du Burkina à la lutte contre le COVID-19 est de 100 millions de francs CFA, un don en deux chèques de 50 millions destinés au ministère de la Santé et celui du Commerce. Les détails avec Amadou Ilboudo et Amadou Marcel Tho. Deux chèques de 50 millions de francs CFA chacun au profit du ministère de la Santé et de celui en charge du Commerce. C'est un don de l'association interprofessionnelle du coton du Burkina qui apporte ici son soutien aux acteurs impliqués dans la lutte contre le COVID-19. La santé du Burkina est importante pour le développement de ce pays et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à marquer notre présence aux côtés du Burkina pour éradiquer ce fléau. Également, l'AICB s'inscrit dans la logique du soutien de l'initiative e-pharm qui a été mise en place pour accroître les capacités productrices des PME et PMI surtout dans le contexte de la lutte contre cette pandémie. Et selon Sylvanus Traoré du ministère en charge du Commerce, ces fonds supplémentaires viennent appuyer son ministère dans la promotion de la production et de la consommation locale. Le geste que l'AICB vient de porter est un geste qui est l'engagement des acteurs de la filière coton à accompagner le ministère en charge de l'industrie du commerce et de l'artisanat dans l'initiative que nous avons lancée le 31 mars dernier pour faire en sorte que nous puissions disponibiliser un certain nombre de produits et que les médicaments que le protocole sanitaire a prescrits pour traiter la maladie soient des médicaments qui puissent être disponibles localement pour ne pas dépendre uniquement des importations. La fêtière du coton n'entend pas rester en si bon chemin. Elle doit prendre les dispositions pour étendre son soutien aux populations dans toutes leurs zones d'intervention afin de minimiser l'impact de la pandémie de coronavirus. Et trois chèques d'un million et demi chacun pour les trois arrondissements de sa zone d'intervention. C'est ainsi que se décline le soutien de la Société nationale d'aménagement des terrains Sonature au titre de la Solidarité nationale le ministère de la Santé met 3 millions de francs CFA dans la cagnotte le point complet avec Salif Oubélem et Amadou Marcel Tho. La Sonature sur le terrain de la lutte contre le coronavirus avec quatre chèques d'une valeur d'un million cinq cent mille francs CFA chacun. Les principales bénéficiaires ces zones d'intervention à savoir les communes de Saba de Boulmugu de Komsilga et de Zignari. D'emblée, c'est dit merci à la Sonature pour cette marque de proximité et surtout cette marque de solidarité à l'égard de la commune de Zignari qui, faut-il le rappeler depuis le 30 mars a cinq cas positifs. Donc, cette contribution vient à point nommé. Heureusement pour nous, la Sonature vient de nous donner 1 500 millions. Nous allons rapidement commander du matériel pour les 10 SPS et profiter de donner aux différentes structures qui sont dans le centre Vélicien. Jusqu'à l'heure où on est dans cette salle et depuis le début de cette pandémie, nous n'avons pas encore bénéficié d'un tel soutien. Donc, c'est l'occasion pour nous quand même de dire merci à la Sonature. Par ce geste, la Société nationale d'aménagement des terrains urbains entend jouer sa partition pour stopper la propagation de l'épidémie, mais aussi promouvoir le social en tant que société d'État. C'est aussi un geste de solidarité. C'est aussi répondre à l'appel du chef de l'État qui a demandé à ce qu'individuellement et collectivement les gens puissent en tout cas sensibiliser la population pour pouvoir lutter contre ces mâles parce que l'État à lui seul ne pourra pas. Cet élan de solidarité s'étend par ailleurs au ministère de la Santé qui bénéficie d'un chèque de 3 millions de francs CFA. L'arrondissement 3 de Bogo de la Son et la Ville de Tougan sont les prochains bénéficiaires à indiquer le directeur général de la Sonature. Le ministère de l'Énergie et la Société d'Assurance VICIF Bukina qui mettent dans le panier commun tenu par le ministère de la Santé 500 litres de solutions alcooliques et 10 000 flacons de gel hydroalcoolique. Les détails avec Jean-Eude Bayala et Sekou Zongo. Du matériel de protection pour les agents de santé engagés dans la lutte contre le coronavirus. Un geste du ministère de l'Énergie et de la Société d'Assurance VICIF Bukina. Ils manifestent ici leur solidarité au ministère de la Santé. Nous avons donc la maladie à coronavirus qui est dans notre pays et qui demande de faire de son ampleur la solidarité de tout un chacun et c'est dans ce cadre que le ministère de l'Énergie ensemble avec ses structures a souhaité apporter sa contribution dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. On s'est dit que nous aussi on pourrait en tout cas non seulement nous déplacer pour apporter notre soutien moral à l'équipe ici présente mais aussi témoigner notre engagement auprès des autorités par rapport à cette lutte-là. Donc nous avons en plus de ce soutien moral apporté 10 000 flacons d'échelle hydroalcoolique pour le personnel soignant des 13 régions du pays. Au-delà de ce don c'est une marque d'affection des donateurs à l'égard des acteurs qui oeuvrent à endiguer la pandémie au Burkina Faso selon le directeur du cabinet du ministère de la Santé. Il traduit par la même occasion la reconnaissance de son département à l'ensemble des bonnes volontés qui ne cessent de se manifester. Difficile d'avoir le cœur à la fête dans ce contexte de confinement imposé par la pandémie du Covid-19. Les médias sont heureusement mis à contribution pour relayer la messe de la vigile pascale comme celle célébrée à la cathédrale de Ouagadou que vous avez eu l'occasion de suivre en direct de la télévision nationale et la messe du dimanche de Pâques. À propos du lasso les fidèles font du mieux qu'ils peuvent pour préparer la fête la plus importante de la tradition chrétienne. suivons cela avec Mané Kajien et Ali Traoré. La fête de la Pâques c'est pour demain. Pourtant l'ambiance ne laisse rien présager. Ici au petit marché de Bendougousso l'affluence n'est pas comme lors des fêtes passées. Vendeuse comme cliente pointe du doigt le Covid-19. Il y a un peu de monde au marché en tout cas. Moi je suis venu chercher des condiments pour la fête de demain. Vraiment on ne vend pratiquement plus rien. Depuis le matin pas même une cliente. On ne sent même pas que la fête c'est pour demain. C'est vraiment dur. Autre lieu même constat les propriétaires et autres gérants du salon de coiffure contre les clients du bout des doigts. Si c'était quand même la bêtise pour pouvoir rentrer même là il y a un problème. Mais avec qu'il soit des maladies les gens ont perdu les vignes. Nous on est obligés de se débrouiller. Moi même je ne savais même pas qu'il y avait la fête de Pâques c'était demain. Je pensais que c'était la semaine prochaine. Maintenant c'est ma fille et ma secrétaire qui viennent me dire que c'est demain. Je dis demain à l'heure il n'y a même pas de clientes donc vraiment ça ne va pas. Cependant ces responsables du salon peuvent se consoler avec quelques clientes. Je me suis rendue belle mais vraiment c'est la joie pour moi mais ce n'est pas la joie en tout cas passer à cause qu'on a on dit qu'on a gris soupe en tout cas ça gâté de coin. Les populations sont dans le dur mais il faut faire de l'humour pour surmonter tout cela. L'essentiel pour bon nombre de personnes c'est de fêter la Pâque dans la joie et la santé. Et pour refermer ce journal nous retrouvons Jean-Emmanuel Ouidraogo et son invité qui répondent à vos questions sur le coronavirus. Pour ce que nous connaissons de ce sujet il faut dire qu'il y a des études qui ont démontré que l'utilisation des anti-inflammatoires pourrait avoir un effet négatif sur l'évolution. Et de ce que nous savons aussi de comment est-ce que les anti-inflammatoires procèdent dans l'organisme il faut dire que ces anti-inflammatoires ont secondairement un effet sur l'immunité. C'est-à-dire que ces anti-inflammatoires diminuent de façon substantielle l'immunité. Alors que dans la lutte contre le COVID il faudrait que l'immunité soit assez forte pour pouvoir résister au virus. Peut-on utiliser de la cendre à défaut du savon ou du gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains ? Oui, à défaut on peut utiliser de la cendre qui permet de bien désinfecter aussi. Alors pour finir ce soir un téléspectateur a envie de savoir est-ce que les moustiques peuvent transmettre également le virus à l'homme ? Alors pour ce qui est de la connaissance que nous avons des modes de transmission il faut dire que c'est un mode qui est essentiellement aérien. Voilà et les moustiques jusqu'à présent ne peuvent pas transmettre la maladie. Et quand on regarde au niveau de l'organisme la possibilité que le virus se retrouve au niveau sanguin pour que les moustiques puissent piquer son hôte et tirer ça voilà ça n'a pas été prouvé que ça puisse exister. Donc nous disons non le moustique ne peut pas transmettre la maladie. Merci docteur pour tous ces éclairages je rappelle mesdames et messieurs si vous également vous avez des préoccupations un seul geste à faire envoyez votre préoccupation au numéro whatsapp suivant 01 30 30 30 30 Voilà on s'arrête ici pour les actualités sur la télévision de Burkina merci à vous de nous avoir reçu chez vous une très belle fête de Pâques à tous et n'oubliez pas de prendre grand soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.